Salut tout le monde, alors si tu veux voir la coiffure que j'ai dans cette vidéo, regarde bien. Donc voici les produits utilisés. Alors en fait le dimanche soir j'ai fait un co-wash avec le co-wash évidemment. Ensuite j'ai mis le leave-in, je suis allée me coucher, j'ai fait 2-13, je suis allée me coucher. J'étais supposée me coiffure le lendemain et je ne l'ai pas fait, je n'ai rien fait d'autre pendant 4 jours, c'est à dire que mes cheveux sont restés en 2-13 pendant 4 jours. Et malgré ça, j'étais agréablement surprise de voir qu'il n'était pas du tout sec. Donc là j'ai mis le Curling Thin Cream et j'utilise la nouvelle brosse d'Activilong. Alors je n'ai pas encore d'avis définitif à vous donner, pour l'instant ça va. Je peux déjà vous dire quand même que les cheveux ne restent pas coincés dans les boules. J'ai vu que beaucoup de personnes se posent la question sur Instagram, vos cheveux ne restent pas coincés. Toutefois je pense qu'il faut prendre de plus petites sections, mais la fainéante en moi ne le fera pas. Du coup j'ai pris quand même un peu de temps à démêler, surtout que j'avais un peu peur tout simplement. Mais à la fin mes cheveux étaient doux, ils étaient démêlés. Maintenant, alors là je vous montre que je n'ai pas beaucoup de cheveux qui sont restés. J'ai déjà tordu un peu une des dents de la brosse. Par contre je pense quand même que cette brosse est plutôt destinée aux cheveux de type 3, voire 4A. Mais bon, j'ai même mes réserves quand même pour mes cheveux. Et je vais quand même l'essayer sous cheveux mouillés, je vais vous dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501